Kandia Kamara, la maire d'Aboubo, est investie en tant que coordinatrice RHDP de la Commune. Elle invite la population à prendre part au processus de révision de la liste électorale. A l'occasion du Forum de l'économie circulaire 2024 qui s'est tenu à Abidjan, le ministre Nabanyé Kone a réaffirmé l'engagement de l'État à intégrer des concepts dans les projets de développement urbain et de logement. La collaboration entre Wafa Assurance et la BNI satisfait les deux parties. Le premier anniversaire de ce partenariat a été célébré à Abidjan. Nous y reviendrons. Nous sommes à l'agora de la Commune d'Aboubo. Cet espace est le théâtre d'une cérémonie politique d'envergure. La coordinatrice du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix RHDP a officiellement été investie par Aka Awélé, président du Conseil économique, social et culturel, en présence d'une foule enthousiaste. Au cours de cette cérémonie, Kandia Kamara exerce la population à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous avons voulu rassembler ici tous ces acteurs-là de terrain pour d'abord faire un peu le point d'organisation sur le terrain, mais surtout nous demander de s'engager pleinement dans cette opération, d'aller vers les populations, pas seulement les militants, mais d'aller vers les populations, parce que le parti nous a assigné un objectif de 70 864 personnes. Aka Awélé, président du Conseil économique, social et culturel, a quant à lui exprimé sa confiance en la nouvelle coordinatrice RHDP d'Abobo, qu'il considère comme une véritable force motrice pour la réussite des objectifs du parti au pouvoir dans cette commune. Les engagements forts qu'elle a pris pour faire qu'elle ait mis les autres ambitions nous rassurent et un besoin de rendre forte à la route du parti au pouvoir de nous pouvoir compter sur Abobo. Cette investiture symbolise une étape clé dans la mobilisation politique en vue des prochaines échéances électorales. La nouvelle coordinatrice a s'est engagée à travailler sans relâche pour renforcer l'unité au sein du parti et encourager une participation citoyenne active. Le Forum de l'économie circulaire a tenu ses promesses à Abidjan du 15 au 18 octobre 2024. Au cours de cette rencontre, qui visait à promouvoir une approche plus durable dans la gestion des ressources et des duchés, notamment dans le domaine de la construction, le ministre Bruno Nabagné-Coné, chargé de la construction du logement et de l'urbanisme, a souligné l'importance de repenser les méthodes traditionnelles de construction en adoptant des solutions innovantes qui favorisent la réutilisation des matériaux et minimisent les impacts environnementaux. Dès lors que c'est contrôlé, que c'est planifié, qu'on sait qui est installé où, on sait gérer tous les défis qui relèvent de la ville. Ces défis, c'est quoi principalement ? C'est la création d'emplois, c'est la mobilité, faciliter la mobilité, c'est procurer des logements décents, c'est gérer les loisirs, et puis on ajoute maintenant la durabilité, donc faire en sorte que la consommation soit responsable. Le forum a été l'occasion d'échanger sur les meilleures pratiques et d'explorer des innovations technologiques qui permettent de recycler les matériaux de construction tout en réduisant les déchets et en optimisant les ressources disponibles. Bruno Coné a réaffirmé l'engagement de l'État à intégrer ses concepts dans les projets de développement urbain et de logement afin d'améliorer la durabilité des infrastructures ivoiriennes. Un an, ça se fête ! Wafa Assurance et BNI ont célébré le premier anniversaire de leur collaboration, occasion pour les deux structures de se satisfaire du bilan positif de leur partenariat. Le directeur général de Wafa Assurance, Guy Lausson-Boudi, a remercié la direction de la banque pour avoir accepté cette collaboration qui leur permet de se rapprocher davantage de leurs clients. La banque a été éclairée en nous sollicitant pour ce type d'offres. Nos clients sont satisfaits. Nous pensons d'ailleurs à lancer une version améliorée, complémentée, qui apportera d'autres atouts encore. Francs succès ! De son côté, le directeur général adjoint de la Banque Nationale d'Investissement, Jérôme Aouia, a souligné que cette collaboration a généré plus de 2 milliards de francs CFA grâce à leur produit BNI Invest. Il y a un an, nous avons décidé de le revisiter. Et de le mettre au goût du jour. Et naturellement, ce produit rencontre notre grande satisfaction. Et nous pensons que ce produit a encore de longs jours devant lui. Les deux parties envisagent déjà de nouvelles perspectives pour renforcer davantage cette dynamique dans les années à venir. La troisième session du comité de gestion local du parc national de Tailly a tenu ses promesses à Saint-Pédro. Cette rencontre a réuni les autorités administratives et territoriales, des représentants de l'OIPR, Office Ivoirien des Parcs et Réserves, ainsi que des partenaires du secteur privé et des communautés locales. L'objectif était de renforcer la gestion efficiente du parc en assurant le bon fonctionnement des organes de gestion. Le parc de Tailly est un joyau national qu'il faut préserver par tous les moyens. Et que toutes les infiltrations au sein du parc, qu'il s'agisse des orpailleurs ou alors des braconniers, tout cela doit cesser pour que le parc de Tailly puisse jouer son rôle pour lequel tant de moyens sont consacrés à sa protection. Le colonel-major Ouattara Kassoum Draman, représentant le directeur général de l'OIPR, exprime sa satisfaction quant au résultat de cette session, estimé à 86% avant de mettre en lumière les défis à venir pour le dernier trimestre de l'année. Au thème de cette évaluation, on a pu noter une performance de près de 86%, ce qui dénote d'une bonne mise en œuvre de toutes les activités qui avaient été programmées pour la gestion 2024 du parc national de Tailly. Ce qui concerne les activités du troisième trimestre. Alors c'est bien, c'est beau, c'est très bon, c'est 86%, mais cela demande de maintenir les acquis surtout, et puis renforcer tous ces acquis et prendre toutes les mesures qu'il faut pour améliorer cette performance-là. Pour gérer les parcs, il faut beaucoup d'argent. Cela fait déjà de nombreuses années que l'OIPR travaille, avec la fondation aussi, à mobiliser des fonds. Et au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on a quand même pu sécuriser les financements pour les années à venir. L'initiative de la session du comité local de gestion s'inscrit dans le cadre des dispositions légales de la loi numéro 2002-102, qui vise à assurer une gestion participative des parcs et réserves, impliquant toutes les parties prenantes locales pour une conservation durable de ces aires protégées. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.